Merci beaucoup Jiuichiro d'être ici avec nous et pour ce film qui nous a tous beaucoup plu Yama Buki. Je voulais te poser une première question justement concernant le titre et la présence de cette petite fleur qui s'appelle Yama Buki mais qui est aussi le nom d'un personnage. Est-ce que tu peux nous parler de la symbolique de cette fleur dans ton film et quelle importance elle a ? Les Yama Buki sont donc des correttes du Japon, c'est comme ça qu'on les appelle en français. Ce sont de très jolies fleurs, des petites fleurs jaunes que j'aime beaucoup, c'est une fleur que j'ai toujours aimée et donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film autour de cette fleur ou en tout cas un film avec Yama Buki soit dans le titre soit pour un personnage. Donc j'aime cette fleur, c'est une fleur qui grandit dans la région dans laquelle je vis et en faisant des recherches sur la fleur, je me suis rendu compte que non seulement elle avait cette jolie couleur mais qu'en plus elle avait autrefois servi par exemple de métaphore pour désigner l'argent. Donc c'est une fleur qui avait en plus un sens assez particulier. Au-delà de ça, c'est une fleur qui s'épanouit à peu près à la même période que les sakura, les fameux cerisiers japonais qui sont extrêmement populaires, extrêmement admirés. Mais moi je préfère les Yama Buki, j'aime leur force tranquille, j'aime le fait qu'elles se développent vraiment un peu à l'abri des regards et en même temps qu'elles aient cette vigueur, cette vitalité. Et j'aimais l'idée d'appeler mon personnage comme ça. Il se trouve que j'ai deux filles et que j'ai même pensé à un moment à appeler ma fille Yama Buki. Finalement je ne l'ai pas fait, j'ai appelé ma fille Hanna, ce qui veut dire fleur. Donc ma fille s'appelle Fleur, mais cette envie de baptiser, on va dire, une jeune fille de ce prénom m'était restée. C'est pour ça que j'ai appelé le personnage de la lycéenne dans le film Yama Buki. Donc le fait que ce soit à la fois une fleur que j'aime, à la fois le symbole de quelque chose, faisait que ça permettait quelque part de donner au film aussi une couleur assez particulière. Parce que tu as une pratique de réalisateur et tu as aussi un métier à côté qui est celui d'agriculteur. Tu fais pousser des tomates dans cette petite ville qu'on voit dans le film. Est-ce que tu peux nous reparler de ça ? Il me semble qu'on voit même tes plans de tomates dans une des scènes, si mon oeil était bon et que j'ai reconnu les plans. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, cinéaste et agriculteur, c'est deux métiers qui finalement sont assez peu répandus. Je n'avais jamais réalisé que je faisais deux métiers qui n'étaient peut-être pas des métiers si communs que ça. Et en effet, le fait de les faire parallèlement, c'est peut-être encore plus rare. Cela dit, moi je suis agriculteur par vocation aussi, c'est-à-dire que j'avais envie de cultiver des légumes, j'avais envie de cultiver ce que je mange. Donc c'est un métier que je fais par conviction aussi. Et puis le métier de cinéaste, je le fais aussi parce que j'aime le cinéma et que j'avais envie de faire des films. Donc quelque part pour moi, c'est assez simplement que j'ai décidé de concilier les deux activités. Donc ces fameux plans de tomates effectivement dans le film, je suis impressionnée que vous les reconnaissiez. Effectivement, ce sont des plans de mes tomates et c'est à ce genre de tâches que je m'adonne au quotidien, en tout cas quand je travaille sur mon exploitation. Plus pour revenir sur la mise en scène, tu as décidé de travailler en 16 mm avec beaucoup de plans fixes, quelque chose d'assez épuré dans la mise en scène, mais parfois tu décides de la bousculer avec des mouvements de caméra qui arrivent à certains moments, qui rappellent beaucoup le cinéma de genre, et avec ces quelques gangsters qu'on aperçoit dans le film, il y a comme ça une sorte d'envie, j'ai l'impression, de mêler deux choses très différentes, quelque chose d'assez sobre dans la mise en scène et des envies d'aller vers le genre, vers le film de gangsters. Je n'ai jamais vraiment eu, je crois, en tout cas, l'envie consciente de tendre vers le genre. Ce n'est pas forcément un projet qu'on avait non plus avec le chef opérateur. On a toujours discuté du découpage des mouvements de caméra sur le plateau ensemble. Et c'est vrai que parfois, on a eu ces envies soit de mouvements, soit d'échapper un peu, mais en même temps, ça n'était pas avec l'idée en tête, avec l'intention vraiment de se rapprocher d'une méthode qui permettrait de donner une teinte un peu film de genre. C'était simplement, je crois, quelque chose d'un peu spontané sur le moment. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. On voit que c'est un lieu que tu connais très bien. Je pense qu'on le ressent vraiment dans le film, du fait des usages qu'on voit des lieux. Par exemple, l'importance de ce rond-point, avec les luttes qui ont lieu sur ce rond-point, la précision avec laquelle tu connais l'industrie de cette ville-là. Il y a plein de petits éléments qui montrent une grande connaissance du lieu et un attachement très fort à cet endroit. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette ville qui est, je crois, la ville dans laquelle tu habites ? Le film a effectivement été tourné dans la ville dans laquelle je vis. Le fait d'y vivre me permet évidemment de filmer des choses que je pense que peut-être personne d'autre ne pourrait filmer, du fait que moi, je vis dans la temporalité de cette ville au quotidien, j'y travaille, etc. Donc forcément, ça apporte un regard différent, on va dire, sur la ville, du regard, par exemple, de quelqu'un qui ne viendrait que pour faire un film, quelque part. J'ai toujours eu un certain inconfort, on va dire, à avoir ces équipes de films. Alors, ce n'est pas seulement au moment de l'écriture du scénario, c'est vraiment toute l'équipe de tournage aussi qui arrive dans une ville et qui vient pour tourner un film et qui repart aussitôt sans connaître finalement du tout les lieux dans lesquels ils tournent. Non pas que je le critique parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe en général, mais je dirais quand même que pour pouvoir percevoir, capter quelque chose d'un endroit, il faut à minima avoir vécu un petit peu à cet endroit-là pour en saisir justement la temporalité. Il y a toujours un rythme assez particulier à chacun des lieux. Et donc, le fait que moi, je sois sur place, que ce soit mon troisième film tourné vraiment dans cette ville, fait qu'il y a probablement des choses, oui, qui se perçoivent en termes de réalisme sans doute aussi. Et si vous l'avez perçu, ça me fait plaisir parce que je crois que je mets aussi un point d'honneur à cet endroit-là. Par exemple, pour la scène au carrefour avec les fameuses manifestations silencieuses, en fait, des manifestations silencieuses ont lieu précisément à cet endroit-là dans cette ville et je le sais pour passer devant régulièrement. Je crois qu'une scène qu'on aurait mise en scène à 100% d'une manifestation comme ça qui se serait tenue à un endroit un peu incongru, ça aurait semblé, à mon sens en tout cas, extrêmement décalé. C'est-à-dire, je crois qu'on peut se permettre, à partir du moment où on connaît les choses et où on les a vues, de mettre en scène des situations incongrues, mais parce qu'on les a vécues. Et je crois que ça aurait peut-être été différent si quelqu'un de l'extérieur était venu et avait essayé de faire la même chose. Et je crois qu'il y a finalement assez peu quand même d'auteurs ou de réalisateurs qui sont implantés dans un endroit et qui se servent finalement de leur vécu et de leur quotidien pour le mettre à l'image. Et donc, ça me fait plaisir que vous remarquiez ça parce que je trouve que c'est un des aspects importants de mon travail. que je pense que c'est un des aspects importants de mon travail. C'est un des aspects importants de mon travail. Je pense que ça me a très grandit, et je pense que c'est un des aspects importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.